la politique de formation. Alors, quelle est la diversité des actions de formation professionnelle continue ? Il y a cinq grands types de formation. Il y a les actions d'adaptation des compétences, les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des compétences. Bon, alors, c'est dans des cadres assez différents. La première action, il va s'agir notamment de réapprendre, par exemple, un métier à des salariés dont l'activité va disparaître. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des compétences, là, c'est plus dans l'accompagnement, si vous voulez, du progrès technologique, par exemple, mis en œuvre par l'entreprise. Les actions de promotion, donc là, il s'agit d'apporter de nouvelles compétences à des salariés dans le cadre d'une promotion professionnelle. C'est là, souvent, où on voit intervenir les formations en management. Donc, la pratique managériale, la conduite d'entretien, la conduite de réunion, la gestion du temps de travail, etc. Ce sont des formations qui sont, aujourd'hui, très dispensées dans les entreprises. Les actions de prévention, alors, les actions de prévention, elles ont un caractère le plus souvent obligatoire, ce qui ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas davantage insister que ce que la loi y oblige. Donc, ces actions de prévention, elles sont toujours liées aux questions de sécurité, aux accidents du travail. Donc, là aussi, ça se développe très fortement parce que les obligations des entreprises sont de plus en plus importantes en la matière. Et puis, les actions de conversion. Donc, là, elles préparent au reclassement des salariés. Alors, les actions de conversion ont ceci d'original qu'elles peuvent avoir un contenu qui est aux antipodes du métier de l'entreprise puisqu'elles préparent les employés à quitter l'entreprise le plus souvent et à retrouver un emploi dans un autre secteur d'activité, en tous les cas, en rapport avec ce qui se passe sur le tissu local. Donc, ça peut être une formation qui est totalement déconnectée du métier de l'entreprise. Donc, voilà, en quelque sorte, les grands dressés à grands traits les différentes actions de formation. Alors, on pourra ajouter, effectivement, on remet aussi des salariés à niveau. Par exemple, je vous disais tout à l'heure les problèmes de calcul. Bon, il y a des formations aussi professionnelles pour les publics en difficulté à ce niveau-là parce que ça va être préalable à des formations qualifiantes. D'abord, maîtrisons le calcul et ensuite, quand je maîtrise le calcul, eh bien, je vais pouvoir avoir une formation métier qualifiante. Alors, quels sont les objectifs de la formation ? Différents objectifs parce qu'il y a différents types d'actions de formation dans l'entreprise. Alors, ça peut être l'acquisition de nouveaux savoir-faire. Alors, dans le cadre d'une évolution d'activité de l'entreprise, par exemple, mais pas simplement. Ça peut être, bah tiens, j'abandonne une activité, donc il va falloir que je reconvertisse des salariés dans une autre. C'est l'amélioration de la productivité et de la compétitivité qui est en cause, évidemment. Donc, on forme les individus pour essayer de développer leur productivité. C'est aussi adapter les salariés aux évolutions technologiques. Donc, ça, ce sont des formations qui sont faites le plus souvent sur le lieu de travail, qui sont parfois, d'ailleurs, dispensées par les fabricants des nouveaux matériels utilisés. Donc, là, c'est des formations incontournables pour pouvoir utiliser de nouvelles technologies. Et puis, la satisfaction, l'intégration et la motivation des salariés. Alors, ne jamais négliger cet aspect social que revêt la formation. Quand un salarié est formé et développe ses compétences par le biais de la formation professionnelle, il a une attitude beaucoup plus positive par rapport à l'entreprise, puisque, tout d'un coup, l'entreprise n'est plus simplement un endroit où l'on donne, mais ça devient aussi un endroit où l'on reçoit. Autre chose qu'un salaire contrepartie de son travail. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui développe une implication durable, généralement, des salariés qui bénéficient de ces actions de formation. Donc, cet aspect social est très important. Il y en a un autre, c'est qu'on ne forme pas les gens malgré eux. Donc, il faut que les salariés soient, d'une manière générale, volontaires. Autrement, la formation peut apporter de l'insatisfaction. Il y a des salariés qui ont été, par exemple, traumatisés par des échecs scolaires. et les actions de formation professionnelle sont vécues par ces gens comme un retour à l'école et à son système d'évaluation et donc un souvenir d'échec. Et il y a des gens qui refusent absolument les actions de formation pour cette raison. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à être formé s'il ne le veut pas. Donc, le retour de la formation, l'efficacité de la formation dépend du degré de volontariat de la personne qui va être formée. C'est extrêmement important. Au total, donc, ce sont des motifs économiques nécessités pour l'entreprise d'évoluer, de progresser, de mieux maîtriser ses coûts. Les raisons sociales, parce qu'on ne peut pas se séparer de salariés qui n'ont plus les compétences. Il va falloir accompagner les salariés dans les activités de l'entreprise, donc par des actions de formation et personnel, parce que les individus ont plus ou moins envie de réussir, sont plus ou moins volontaires pour faire des actions de formation. Eh bien, ce sont ces trois types de raisons qui justifient la politique de formation dans les entreprises. Donc, des enjeux qui dépassent très largement l'efficacité économique de l'entreprise. Même si le point de départ, c'est quand même cette motivation-là, puisque c'est quand même l'entreprise qui va financer en grande partie ces actions. Alors, quel est ce retour sur investissement ? Eh bien, il faut faire le pari que la formation professionnelle est toujours un investissement rentable. Alors, si je dis ça, c'est que c'est finalement assez difficile à mesurer objectivement le retour sur investissement formation. Si tel était le cas, d'ailleurs, peut-être qu'on considérerait, d'un point de vue comptable ou d'un point de vue économique, dans tous les cas, que les dépenses de formation sont des investissements et pourraient être comptabilisées comme tels. Mais justement, on n'arrive pas à mesurer le retour sur investissement d'une manière très précise. Ce qu'on sait, c'est que l'on peut mesurer trois types d'efficacité d'une action de formation. D'abord, l'efficacité pédagogique. Est-ce que le salarié a appris ce qu'il était destiné à apprendre par l'action de formation ? Est-ce qu'il sait ce que l'on voulait qu'il sache ? Ensuite, donc ça, c'est préalable, si vous voulez, c'est une pyramide que je suis en train de vous dessiner. Là-bas, c'est ça. Est-ce qu'il a la connaissance ? Ensuite, est-ce que cette connaissance, elle va modifier son comportement au travail ? Deuxième aspect, beaucoup plus important pour l'entreprise, mais finalement, le passage de la première étape à la deuxième n'est pas du tout automatique. Et troisième étape, la plus importante pour l'entreprise, c'est ça qu'on devrait être capable d'évaluer, c'est ce qu'on appelle l'efficacité organisationnelle, c'est-à-dire la performance. Est-ce que l'action de formation a objectivement amélioré la performance de notre salarié ? Alors, je voulais vous proposer une illustration, effectivement, de cette évaluation possible. Alors, c'est un cas, en fait, classique. On paye une action de formation en langue à un salarié. Les formations professionnelles en langue sont très, très dynamiques à l'heure actuelle, notamment les formations professionnelles par téléphone. C'est une manière de progresser très rapidement. Vous savez qu'en France, on manque cruellement de compétences à ce niveau-là et que, quelque part, ça nous gêne pour développer les marchés étrangers et les exportations. Donc, on a payé à nos salariés des cours de portugais, probablement parce qu'on a des projets de déploiement au Brésil, notamment. Alors, l'efficacité pédagogique, ça, c'est facile. On va faire un test de connaissances. Par exemple, si c'était l'anglais, on ferait passer le TOEFL ou le TOEIC à la personne en question. Puis, on verrait. On le refait passer avant, on lui fait passer après. Et puis, on voit le différentiel. On dit, voilà, il a progressé. On peut même dire, il a progressé de 20%. Donc, ça, c'est pas trop difficile à évaluer. Ensuite, on va voir si ce nouveau savoir, là, maîtriser mieux une langue étrangère, va modifier ses comportements. En la matière, quels sont les comportements que l'on attend de lui ? Eh bien, que les contacts avec des interlocuteurs brésiliens ou portugais soient beaucoup plus fréquents qu'auparavant, puisqu'il n'y a plus ou il y a moins la barrière de la langue. Donc, on devrait assister à la multiplication des rapports avec des partenaires parlant le portugais. Ça se mesure aussi, ça. C'est totalement mesurable. Et puis, troisième niveau, celui qui véritablement commence à intéresser l'entreprise, c'est la variation du rendement. C'est-à-dire, finalement, puisque j'ai eu plus de contacts avec des partenaires brésiliens, quel est le nombre de contrats supplémentaires que cela a généré ? Et le nombre de contrats supplémentaires est directement lié à l'efficacité de l'action de formation. Alors, vous allez me dire, « Donc, c'est facilement évaluable. » Je vous ai pris un exemple où, effectivement, il y a une évaluation possible et assez peu contestable. Malheureusement, il y a beaucoup d'actions de formation professionnelle où ça va être totalement... ça va être très, très difficile à mettre en place. Juste un petit détail, modification des comportements, ce n'est pas du tout évident. Imaginez, par exemple, que vous avez envoyé en formation sur un nouveau logiciel informatique, par exemple, vous avez envoyé en formation un salarié de son service. Et l'idée derrière, c'est que ce salarié doit partager sa compétence. Autrement dit, on va lui demander de former ses collègues de travail. Là, vous pouvez avoir des résistances totalement... qui vont faire que les compétences ne seront jamais partagées. si le groupe de travail ne juge pas utile d'acquérir ce savoir sur ses nouvelles compétences de logiciel, eh bien, personne ne suivra l'accent de formation et on ne mettra jamais en place l'utilisation de ce logiciel. Donc, le salarié, il peut être totalement bloqué quelle que soit son intention. Il a progressé, il a compris l'intérêt, il est prêt à faire, mais il va rencontrer le blocage quotidien des gens qui ne veulent pas changer leur manière de faire. Donc, le processus s'arrêtera là. Et ça, c'est quand même le grand danger des actions de formation. Elles ne sont pas absolument efficaces, on ne peut absolument pas être sûr qu'elles vont être efficaces. Elles rencontrent de multiples blocages organisationnels, humains, psychologiques dans l'entreprise.